Salut salut bienvenue dans un nouveau vlog et oui je commence un vlog dans un setup de vidéo normal parce qu'en fait donc là aujourd'hui on est samedi 28 c'est le dernier vlog que je tournais c'est le dernier c'est la dernière vidéo du mois pour vous puisque pour vous on est le 30 novembre à la fin de ce vlog enfin la dernière partie de ce vlog ça sera un bilan de ce mois de vidéo ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu, ce que j'ai appris tout ça tout ça mais là pour l'instant ce matin ce matin on est samedi donc il doit être midi et demi je me suis levée à 11h je me suis préparée j'ai pris ma douce, machin, blabla tout ça je regardais une vidéo youtube je me suis coupée de mlinge en bref j'ai des trucs qu'on fait le samedi matin tu vois il est hors de questions que je sorte de chez moi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui samedi 28 novembre c'est le jour du déconfinement enfin c'est le jour de la reverture des magasins ça va être un carnage sur la route dans les magasins partout moi je ne bouge pas j'irai à la librairie d'occasion je ne vous le cache pas dans la semaine mais là aujourd'hui je ne bouge pas de chez moi et en fait si je suis installée dans le setup des vidéos normales c'est parce que je l'ai installé ce matin d'ailleurs j'ai un peu galéré parce que mon trépied a perdu en pied c'est un peu compliqué mais bref et je me suis rendu compte que donc parce qu'aujourd'hui je vais tourner deux ou trois vidéos ça va dépendre de ma motivation qui sortiront au mois de décembre parce que je l'avais déjà dit en vlog je l'avais déjà expliqué le but c'est qu'au mois de décembre je ne disparaisse pas sauf que du coup si je ne veux pas disparaître du jeu au mois de décembre il faut que je tourne des vidéos donc j'ai installé machin et tout le septembre ce matin et j'allais tourner la première vidéo qui sera je ne sais pas quoi d'ailleurs enfin je ne sais pas dans quelle heure je vais les tourner et je me suis dit que ce serait bien que j'installe la décoration que je voulais mettre dans la bibliothèque pour ces vidéos là et donc avant de les tourner et ça je voulais le faire en vlog avec vous c'est le update n'importe quoi oh là je suis fatiguée c'est le colis que j'ai reçu dans la semaine je ne sais plus quand que j'ai ouvert et tout que je n'ai pas ouvert en vlog en fait j'ai acheté principalement des bougies on va se mentir et des cartes des cartes si là je crois que je vous en avais montré certaines des cartes comme ça des cartes qui font un peu hiver et voilà je veux faire une décoration un peu hiver dans la bibliothèque je voudrais à chaque saison changer la décoration alors je ne vais pas revenir sur noël et machin et tout j'ai déjà expliqué en long large et en travers dans le dernier vlog donc je ne vais pas faire une décoration de noël je vais faire une décoration d'hiver donc en gros j'ai choisi des cartes et des bougies avec des couleurs majoritairement bleues et grises ce sera la couleur enfin les couleurs d'une an de ma bibliothèque pour l'hiver et au printemps je changerai en été je changerai en automne je changerai et donc là je sais que les vidéos qui vont sortir au mois de décembre la première qui va sortir je crois le 6 décembre on n'est pas en hiver officiellement mais je me suis dit bah c'est pas grave je mets ma décoration d'hiver maintenant donc il y a certaines décorations qui sont là actuellement derrière moi que je vais garder pour l'hiver d'autres que je ressortirai pour d'autres saisons et du coup avant de tourner des vidéos c'est ça que je vais faire donc je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog maintenant et comme ça je vous montrerai ça je ne sais pas où je vais vous mettre pour que vous voyez ça mais le but c'est que vous voyez la décoration changer alors ça va pas être énorme au niveau du changement puisque l'organisation des livres reste comme ça avec des portes de question que je change le rangement des livres maintenant j'ai pas la foi mais voilà en gros c'est ça que je vais faire aujourd'hui enfin maintenant tout de suite et après je tournerai des vidéos et après je me poserai pour lire j'ai pas encore abandonné l'espoir de terminer le Martin Hampton en novembre ça va vraiment dire au plus tard jour où vous voyez ce vlog je ne sais pas si je vais y arriver mais j'ai pas encore abandonné l'espoir bref le but là c'est de mettre la déco et ensuite tourner des vidéos bon du coup comme ça vous voyez l'heure il est 1h-20 je vous ai pas mangé je me menti tout à l'heure il était midi et demi ça c'est le seul élément qui ne bougera pas il reste là c'est sa place peu importe la saison parce que ça me donne l'heure et parce que j'aime bien ce petit vélo qui me donne l'heure je suis obligée de le poser contre quelque chose parce qu'il ne tient pas tout seul en fait il tient tout seul mais dès que tu mets la pile il ne tient plus voilà donc lui il ne bouge pas donc là j'ai retiré tout le reste qu'il y avait ici en dessous et encore en dessous voilà il n'y a plus rien et maintenant on va mettre les décorations hiver c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas du coup ce que vous avez vraiment vu dans les plans d'avant, donc je vais vous montrer rapidement étagère par étagère ce que ça donne sur les deux du bas là, je vais essayer de vous montrer, voilà j'ai absolument rien mis, il y a mes plaques là, Bruxelles, Paris et New York si je ne dis pas de bêtises, en couleur elles sont bien pour l'hiver mais je ne savais pas trop comment les mettre donc pour l'instant elles sont là, il faudra que je décide après. Ici on a une superbe boîte d'allumettes à droite, en vrai je la trouve jolie, je l'ai acheté genre quand j'ai fait les courses dans la semaine là et je la trouvais cool, je vais m'en servir donc du coup c'est pas mal de l'avoir à portée de main. On a une carte postale toute direction, autre direction, parce qu'au début j'ai mis les éléments que j'avais acheté spécialement et puis après j'ai fait refouiller dans ce que j'avais déjà. Au-dessus ça n'a pas bougé, en vrai on a une boîte de puzzle, c'est pas ça le mot en français, en français c'est de casse-tête et là on a un parapluie. Je ne sais pas d'où il me vient, je ne sais pas depuis quand je l'ai mais j'adore ce truc donc il est là, il ne bouge pas. Au-dessus on a la carte de l'atonym parce qu'elle est dans les tons qu'il faut. Là on a une bougie, c'est des bougies, j'en ai trois en tout, une petite, moyenne et une grande. C'est des fausses bougies qui s'allument et en fait j'ai pris celle-ci parce qu'elle s'allume de couleurs différentes et tu peux choisir la couleur. Donc comme ça je la mettrai dans les bonnes couleurs qu'il faut. A gauche on a une carte que je vous avais montrée je crois en vlog quand je l'ai reçue que j'ai acheté récemment. Au-dessus on a, donc là c'est un verre Tenerife que j'ai ramené des îles Canary il y a genre 1000 ans vraiment. Au milieu c'est pareil c'est une carte que j'ai acheté récemment. Et là à droite c'est une bougie Chocolate Frog que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Once Upon New Book l'année dernière. Je ne l'allume pas parce qu'elle sent le chocolat à l'orange et que j'aime pas cette odeur. Mais je la trouve jolie donc elle est là. Au-dessus on a donc la moyenne bougie pareil que la petite qui est en bas. Et un marque-page, bon je m'en servirai en marque-page le reste de l'année. Mais pour l'hiver il sera là. Pareil je crois que vous l'avez vu en vlog. Cette carte je la trouve magnifique, elle est trop belle. Elle je crois que j'avais reçu ça un jour où je ne vloguais pas donc du coup vous ne l'avez pas vue. Mais voilà je la trouve trop belle. Au-dessus on a la tour Eiffel parce que je n'allais pas la foutre. Donc elle est là. A droite là on a une carte, c'est une carte d'hiver, de montagne voilà. Que j'avais déjà, que j'ai depuis très longtemps. Je l'ai reçu donc je l'ai mise là. Ici on a ma médaille du bac que ma grand-mère m'avait acheté quand j'ai eu le bac. Et du coup elle est là parce que je ne sais pas trop où la mettre. A droite on a mon seul élément noëlesque. J'ai fait un éport. On a une carte l'hiver Noël avec le Père Noël. C'est mon petit effort pour la saison. Donc en bas comme je l'ai dit tout à l'heure on a mon vélo qui fait horloge, qui ne bougera pas de l'année lui. Ici une carte avec un flocon et des patins. Les patins sont détachés de la carte. Genre ils bougent. Je trouve ça trop cool. Ensuite on a ma plaque Audrey que j'ai acheté de nouveau à Bruxelles. Ici on a Olaf que j'ai acheté sur la même boutique que la carte avec la fille qui est là. Au milieu on a une bougie qui sent le coton. Je ne sais pas si je l'allumerai mais je la trouve trop belle. Et à droite on a le deuxième marque-page que j'avais acheté avec le château de princesse. Ici donc la troisième bougie c'est la plus grande. Au milieu une autre carte un petit peu Noël. A gauche de nouveau une bougie senteur coton parce que j'adore. Et en bas pareil si ça a bougé. Donc là c'est une balle de baseball que j'ai ramené de New York. Et ici une petite bougie avant elle était tout en haut. C'est juste que j'avais un trou parce que là c'était un verre rouge qui était là. Et donc ça n'allait absolument pas dans les couleurs. Donc j'ai dû le retirer. Et là on a une carte du Puy du Fou. Parce que j'avais envie de la mettre et parce que j'avais envie de la mettre. Voilà il n'y a pas d'autre. Bon j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup beaucoup blablaté pour ce vlog. Vu l'heure il est plus que temps que j'aille tourner mes vidéos. Parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Voilà je suis contente. J'ai mis la déco sur ma bibliothèque. Je n'ai pas réfléchi encore mais peut-être que je pourrais sortir des livres de ma bibliothèque. Pour les poser en fait parce qu'il y a des couvertures qui sont très hiver et très dans les tons que j'ai choisis. Donc peut-être que je ferai ça. Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Mais en tout cas c'est fait. Bon maintenant il faut que j'aille ranger toutes les autres déco qui sont actuellement sur ma table de salle à ranger. Parce que ça ne ressemble à rien. Mais voilà. Vous pouvez le faire. Je l'ai fait. Je vais tourner des vidéos. Et je vous reprends dans l'après-midi. Bon je crois que vous êtes un peu de travers mais je n'ai pas la foi de faire plus. Et je n'essaie de ne pas trop manipuler mon trépied. Parce que mon trépied à deux pieds. Parce que je suis pas mal contente d'avoir réussi à trouver un système qui me permette d'utiliser encore ce trépied pour tourner des vidéos. Alors que il a perdu en pied. Il est toujours là le pied. Donc peut-être que je pourrais le recoller mais flemme. Donc voilà. J'ai trouvé un système qui me permet de poser le trépied avec seulement deux pieds. C'est quand même pas mal. Du coup là il est 18h15, 18h20 par là. Le plan là tout de suite maintenant au niveau de ce que je vais faire c'est vous parler un peu parce que j'ai quelques trucs à vous dire. Et ensuite commencer à monter le blog que vous êtes en train de regarder. En gros monter tout ce que vous avez déjà vu dans le blog là. Et ensuite je regarderai n'oubliez pas les paroles. Donc du coup depuis ce matin, enfin ce matin, depuis le début de l'après-midi on va pas se mentir. J'ai tourné trois vidéos à la base. J'avais prévu de tourner deux vidéos aujourd'hui et deux vidéos demain. Mais je me suis dit que clairement demain j'aimerais ne pas avoir à tout installer le setup. Parce que je vous ai montré l'autre fois là ça nécessite que je vide ma table basse. J'installe une espèce de pile de trucs là qui me servent de trépied bizarre pour pouvoir être à la bonne hauteur. Installer la chaise, sortir et lire, on reste simple. Ça demande pas mal d'énergie quand même. Et je me suis dit que demain j'aimerais bien pour un dimanche, pour une fois, ne pas avoir à faire ça. Ne rien avoir à tourner puisque je ne vloggerai pas demain. Donc voilà. Du coup j'ai tourné trois vidéos aujourd'hui. Comme ça en gros j'ai tourné les trois premières vidéos globalement du mois de décembre. Comme ça c'est fait. Et comme je vais faire beaucoup de moins de vidéos en décembre que j'ai fait en novembre. Bah j'aurai moins de vidéos à tourner, j'ai moins de vidéos à monter, j'ai moins de préparation. Et ça va être cool. Ça va être vraiment vraiment cool. Donc du coup j'ai fait ça. Ensuite j'ai mangé. Il s'est fait 14h30. Mais j'ai mangé il n'y a pas de midi quoi. Et puis ensuite je me suis posé et j'ai avancé dans la chaîne que j'ai à la main depuis tout à l'heure. Je suis à la moitié en gros. Je suis à la page 201. C'est ça. En gros je suis à la moitié. Et je me dis qu'il est possible que je le termine demain finalement. Hier pour vous. Dimanche quoi. Parce que là ce soir après manger je vais encore lire. Encore lire peut-être 50% de pages. Et du coup il me restera 140-150 pages à lire demain. Sachant que demain à part finir de monter ce vlog et vraiment le mettre en ligne et tout et tout. Je n'aurai pas grand chose à faire. D'obligation. Pas vraiment d'obligation demain. Je pourrais m'accorder autant de temps que je veux à la lecture. Donc lire 150 pages ça devrait être jouable. Surtout que ça se lit bien, ça se lit vite et j'aime beaucoup cette saga. Bon là j'espère qu'à la fin de ce tome là on aura solutionné l'espèce de triangle amoureux qui a été mis en place. Parce qu'il commence à me taper sur le système en fait. Bref. Mais j'aime bien cette saga. Donc voilà. Et aussi je me suis rendu compte et du coup j'ai décidé que ce serait bien que je me mette à jour au niveau des vidéos YouTube avant début décembre. Parce que là on est le 28 novembre pour moi et je suis en train de regarder des vidéos qui sont sorties le 23 novembre. Donc je suis un peu à la bourre. Et au mois de novembre il y a les vlogmas qui vont commencer sur au moins 3, peut-être 4 chaînes que je regarde. Et j'aimerais bien être à jour en fait. J'aimerais bien quotidiennement pouvoir regarder toutes les vidéos qui sont sorties dans la journée. Ou au moins les vlogmas sans avoir à faire des allers-retours entre les vidéos qui sont sorties il y a 4 jours et que je n'ai pas vues. Et les vidéos du jour qui sont sorties et que je veux regarder absolument aujourd'hui. Enfin bref. Ça me demande trop de réflexion tout ça. Donc je veux me mettre à jour dans les vidéos YouTube. Mais ça nécessite beaucoup 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 de vidéos à regarder. Surtout que monsieur Doc7 a osé sortir une vidéo de 1h20 que je veux regarder. Mais 1h20 quoi. Il faut que je trouve 1h20 dans ma journée pour regarder sa vidéo quoi. Même si je fais d'autres trucs en même temps. J'aime bien Doc7. Mais alors 1h20 de vidéo vraiment c'est beaucoup quoi. Donc il faut que je trouve 1h20 pour Doc7. Et après il y a tout plein d'autres temps pour les autres vidéos. Donc voilà. En gros je ferai ça demain. Peut-être un peu ce soir. Là je vais aller monter le vlog avant manger. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je suis fatiguée. Donc je vais monter toute la première partie du vlog là que vous venez de voir. Pour que ce soit fait en fait. Et contrairement à ce que je fais le soir. Je finirai de monter ce vlog seulement demain et pas aujourd'hui. Et du coup ce soir je pourrai lire, regarder des vidéos YouTube. Waouh c'est dur. Et j'aimerais bien aussi regarder un épisode de séries. Parce qu'au mois de novembre je n'ai pas regardé beaucoup d'épisodes de séries. Vu que mes soirées étaient globalement lecture, tournage ou montage. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les séries. Et j'aimerais bien avancer dans mes séries. Parce que là j'ai l'impression que... Ce n'est pas une impression. Je suis de point mort. Cette semaine j'ai regardé en comptant les épisodes d'aujourd'hui. Deux épisodes. Depuis lundi j'ai regardé deux épisodes de séries. C'est très très peu. Pour moi qui regarde beaucoup beaucoup beaucoup. Donc du coup voilà. Voilà. C'est ça mon programme. Je vous reprendrai après manger. Pour moi. Donc ferme dans la soirée. Pour conclure ce vlog déjà. Et faire un bilan sur ce web vidéo. Ce que j'ai appris. Ce que j'en ai pensé. Ce que j'ai fait. Ce que je ne sais pas. Je ferai ça tout à l'heure. Là du coup je voulais juste faire une avancée au niveau de la lecture. J'aime beaucoup. Je suis à la moitié. J'ai bon espoir de le terminer. De le terminer demain. Parce qu'en fait j'ai vraiment hâte de lire. Will of Time. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Cette saga. Les noms et les titres ne viennent en anglais. Ça ne me fait jamais ça. Mais alors Will of Time. Ça vient toujours en anglais. Et The Head of the World aussi. Qui est le titre du tome 1. Je ne sais pas pourquoi. Mais bref. Donc du coup. J'aimerais bien commencer. La route du temps. Le tome 1. Partie 2. Le plus rapidement possible en fait. Et du coup. Il faut que je finisse ça d'abord. J'ai aussi un autre livre. Là qu'il faut que je lise. J'ai le Marcel Bagnol. La gloire de mon père. Je crois que c'est. C'est le dernier livre. Qui me reste vraiment. Pour le filmmaking. Je ne sais même plus. S'il était dans la palle d'octobre. Ou dans la palle de novembre. Mais c'est le dernier livre. Qui me reste à lire. Peut-être que je le commenterai demain. Ou alors que je le commenterai lundi. Et que lui pour le coup. Il déborderait un peu sur le mode d'essence. Pas très grave. Mais je veux absolument. Le 1er décembre. Commencer. La route du temps. Tome 1. Partie 2. Parce que j'ai trop hâte de le lire en fait. Vraiment. Bon du coup. Il faut que je termine celui-là d'abord. Alors après j'aime bien Marcy Thompson. C'est très cool. Je pourrais me dire. Bah c'est pas grave. Je dirais Marcy Thompson après. Mais non. Je veux finir la palle du Pumpkin. Avant de commencer le Gold Winter. C'est comme ça. Pour chercher. Du coup. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour ce vlog. Je vais faire du montage. Et je vous retrouve plus tard. Il doit être 11h30. Pas loin. Un petit peu avant. Un petit peu après. Je ne sais plus. Et je reviens pour conclure ce vlog. Et ce mois de vidéo. Rapidement. Au niveau des vidéos YouTube. J'ai regardé. Enfin j'ai fini toutes les vidéos qui sont sorties le 23. J'ai regardé toutes les vidéos qui sont sorties le 24. Et j'ai commencé à regarder les vidéos qui sont sorties le 25. Ça devrait le faire. Je devrais pouvoir me mettre à jour. Ma voix est complètement cassée. Faites pas gaffe. Mais je suis fatiguée. On y reviendra juste après. Et j'ai aussi avancé dans le Patricia Briggs. Donc je suis à la page 253. J'ai bon espoir de finir demain ou au plus tard lundi. Le triangle amoureux qui me t'aimait un peu sur le système a été solutionné par Merci. Merci de la manière dont je le pensais. Donc tout va bien. J'aime beaucoup Merci. J'aime beaucoup cette saga. Et ici on est avec des faillées. Qui est une créature mythologique. Mythique. Pas trop. Que je lis rarement. Et qui est rarement présente dans les livres que je lis. Parce que c'est pas un truc qui m'attire. Et là typiquement. Voilà. C'est ce qui arrive. En fait si je lis un livre avec des faillées. C'est parce que je ne savais pas qu'il allait en voir. Donc là j'ai commencé cette saga. Parce qu'on est sur de la mythique avec des métamorphes. Je ne savais pas du tout qu'il allait y avoir des failles dedans. Et il y en a. Et ce dame là il s'endrait sur eux. Donc c'est cool. Voilà. J'aime bien cette saga. Je reparlerai assez prochainement sur la chaîne. Et je vais m'étendre parce que comme je l'ai dit. J'ai déjà monté tout ce que vous avez vu dans ce vlog là avant. Et c'est quand même déjà assez long. Et j'ai pas mal de choses à dire pour conclure ce mois de vidéo. Donc on ne va pas rallonger plus que ça. Déjà. Cette vidéo sort en temps et en temps. Et en heure si je ne me suis pas plantée demain. Ça serait con que je me plante pour la dernière vidéo quand même. Donc j'ai officiellement réussi à poster 31 vidéos en 31 jours. Puisque la dernière vidéo est sortie le 31 octobre. Et donc la dernière sort aujourd'hui pour vous. Le 30 novembre. Je suis vraiment contente d'avoir réussi. Ça n'a pas été si difficile que ça. Mais en même temps. Le confinement m'a aidée. Et ma semaine de vacances au début du mois m'a aidée aussi. En fait le confinement m'a aidée parce qu'il n'y avait pas de distraction. En fait c'était un peu. Je vais au boulot. Je rentre chez moi. Je lis. Je m'occupe des vidéos. Et je n'ai pas grand chose d'autre à faire en vrai. Parce que je ne peux pas aller au cinéma. Je n'ai même pas de repas de famille des prévus. Je n'ai pas de after work. Je n'ai pas de sortie. Je ne peux pas aller faire du shopping. Je ne peux pas. Ce n'est pas impossible de faire. Donc je ne peux pas rentrer chez toi. Et donc du coup je n'avais pas. On ne m'a rien proposé pendant ce mois-là. Vous voyez je n'ai pas eu mes collègues. Parce que ça arrive souvent qu'on fasse un after work. On l'a fait plusieurs fois depuis que j'y suis en fait. Depuis que j'ai commencé au mois de février. On a dû le faire deux ou trois fois. Un truc comme ça. Donc ça arrive quand même assez régulièrement. Que je fasse un truc avec mes collègues. Que j'ai un repas de famille. Que je dois aller chez ma soeur. Que je voyais des potes. Que j'aille au cinéma. Ça n'est pas assez souvent. Sauf que là ça n'est pas arrivé. Donc je n'ai pas eu cette... Enfin le casque n'est pas présenté en fait. Je n'ai pas eu par exemple à choisir entre rentrer chez moi pour remonter ma vidéo qui sort le lendemain. Parce qu'il ne faut absolument que je le fasse. Ou sortir et aller au cinéma. Ça n'est pas arrivé. Donc le confinement dans ce sens-là m'a aidée. Clairement ma semaine de vacances au début du mois. C'était une super idée. Parce que ça m'a beaucoup beaucoup aidée. J'ai pu pas mal avancer au début du mois sur les vidéos hors blog évidemment. Et préparer pas mal de trucs. Donc c'était cool. Je pense que je le referai l'année prochaine. Peut-être au mois d'octobre plus. Parce qu'à la base c'est au mois d'octobre que je voulais le faire. Et je n'ai pas pu parce que j'ai emménagé que mi-octobre. Ce n'était pas possible. Je pense que je le referai. Mais je le referai en préparant plus de vidéos d'avance. Parce que là je n'en ai pas des masses d'avance. Et c'est devenu compliqué sur la fin du mois à gérer au niveau de la fatigue et au niveau du temps. Du coup si je le referai je prendrai plus d'avance sur les vidéos. Mais j'ai trouvé ça très cool. J'ai appris plusieurs choses sur ce mois de vidéos. La première chose que j'ai apprise. Et enfin j'en avais un peu confiance avant. Mais je m'en suis vraiment rendue compte au quotidien. C'est à dire que je me suis retrouvée à monter pas mal de vidéos. Forcément quand tu sors une vidéo par jour il faut faire du montage à un moment donné. Donc clairement si j'avais aimé un peu moins le montage que ce que j'aime le montage aujourd'hui. Je pense que j'aurais craqué à peu près à la moitié du mois autour du 20 novembre. Parce que je n'en fais plus. Je pense que j'aurais craqué. Il faut aimer le montage. Si vous voulez faire une vidéo par jour. Il faut aimer le montage. Parce que tu vas en bouffer. Tu vas en faire pas mal. Tu vas te voir quotidiennement sur ton écran d'ordinateur. Vraiment il ne faut pas que tu fasses le montage par obligation. Je sais qu'il y a notamment des booktubeuses qui n'aiment pas faire le montage. Et je peux comprendre que le montage c'est la partie la plus fun de la vidéo. Moi j'aime bien. Je trouve ça fun. J'aime bien ce montage. J'aime bien faire le montage. Il y a des fois où je m'auto-fais rire dans la vidéo. Et il y a des fois où je la flemme. Un peu comme le dernier vlog qui est sorti en fait. Je sais que si j'avais pris le temps. Et je sais que si j'avais été un peu plus motivée. Et un peu moins fatiguée. Sur toute la partie de Noël. Où je dis beaucoup beaucoup de gros mots. Je me serais arrangée pour avoir une partie cohérente. Sans gros mots. Pour être moins de gros mots que ce qu'il y a actuellement. Enfin que ce qu'il y a dans la vidéo au final. Mais clairement je n'avais pas la force. De monter cette vidéo sans les gros mots. Et de prendre le temps de réfléchir. J'avais pas la force. Donc j'ai tout laissé comme ça. Je suis désolée. Mais j'avais pas la force. Parce que c'était l'un des derniers vlogs. Et je n'avais plus la force et la patience en fait. Là clairement je pense que 2-3 vidéos de plus. Et j'aurais craqué. Parce que ça fait beaucoup beaucoup de temps. Et beaucoup beaucoup de fatigue. Il y a aussi un autre truc. Que je me suis rajoutée à moi-même. Très rapidement. Je regrette pas de l'avoir fait. Parce que j'ai trouvé ça fun. Mais ça fait du taf en plus. Et de la réflexion en plus. En fait je sais pas si vous avez remarqué. Mais dans chaque vlog. Il y a un plan de au moins 20 à 30 secondes. Où c'est autre chose que moi qui parle à la caméra. Aujourd'hui par exemple c'était moi qui décorde les bibliothèques. Voilà. C'est le temps. Tout le temps où je parle pas en fait. Tout le temps où il y a des activités. Du type. Moi je fais à manger. Moi je fais la pâtisserie. Je monte une bibliothèque. Je range mes livres. Je lis. Voilà. Avec la musique en fond. Je voulais que dans chaque vlog. Il y ait au moins. Un petit morceau de la vidéo. Qui soit comme ça. Qui soit autre que moi qui parle à la caméra. Je me suis dit que ça changerait. Que ça mettrait du rythme. Sauf que bah. Comme tu peux pas faire d'activité. Que tu peux pas sortir. Que tu peux pas aller en librairie. Que tu peux pas aller dans des magasins. Que tu peux pas. Enfin je peux emmener mon téléphone nulle part. Et je peux vous emmener en vlog nulle part. Parce que confinement. Tu vois. Donc ça a un avantage. Parce que ça m'accorde plus de temps pour les vidéos. Mais en même temps. Au niveau d'activité et diversité. C'est un peu compliqué. Mais j'ai finalement réussi à mettre. Une activité comme ça. Par vlog. Alors on va pas s'en mentir. La facilité c'était de faire à manger. Et me filmer en train de faire à manger. Parce que c'est un truc que je fais quasiment tous les jours. Parce que je mange tous les jours quand même. Tu vois. Mais bon. J'essaie pas trop mettre ça souvent. En gros j'ai fait un jour sur deux. Enfin un vlog sur deux. Un vlog je fais à manger. 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 Parce que sinon. Ce serait trop redondant. Mais ça aussi. Ça m'a obligée. A filmer autre chose. En fait. A pas juste me content de parler à la caméra. De parler de livres. De parler de trucs. De parler de machin. Voilà. Ça m'a obligée à faire ça. Du coup ça c'est très cool. Je me suis aussi améliorée sur le temps du montage. Je monte les vidéos plus rapidement. Maintenant. C'est cool. Et aussi. Je me suis rendu compte que. Alors. Je pense que le fait de le faire en accéléré. Comme ça vraiment tous les jours. Ça m'a aidé à m'en rendre compte. Mais j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt. C'est qu'il y a certaines vidéos qui demandent beaucoup beaucoup de temps. Et d'autres qui ne demandent pas beaucoup de temps. Typiquement. Un book haul. Ou une pâle. Ça demande énormément de temps. Parce que le book haul en général. Je le fais quand j'ai 20, 25 livres. Donc ça fait beaucoup de livres. Il faut que je sorte les livres. Que je les mette dans l'ordre. Parce que ça me tient à coeur de les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai reçus. Donc que je les mette dans l'ordre. Que je les pose devant moi. Que j'installe le setup. Donc ça c'est le même temps pour toutes les vidéos. Et que je tourne la vidéo. Un book haul ça peut prendre jusqu'à une heure. Une heure et quart de tournage. C'est juste énorme. Ensuite il faut charger les rushs sur l'ordinateur. Monter. Enregistrer le truc. Enfin enregistrer la vidéo. Monter sur l'ordinateur. Et la mettre en ligne. Ça prend énormément de temps pour un book haul. Vraiment un book haul. La pâle c'est pareil. Il y a beaucoup beaucoup de livres à sortir. Il faut les mettre dans l'ordre. Il faut avoir sous le nez. Enfin avoir devant mes yeux. La liste des thèmes et des catégories. Parce que souvent il y en a. Enfin ça prend énormément de temps. Et ça prend pareil. Au moins trois quarts d'heure de tournage. Donc c'est énorme. Et le montage est énorme aussi. C'est pour ça que le call winter je ne l'ai pas du tout fait avec les écritures sur l'écran. Parce que ça m'aurait demandé trop de temps en fait. Je pense qu'au début du mois je l'aurais fait. Au début du mois je l'ai fait. Pour la pâle du mois de novembre. Qui est sortie le 1er novembre. Mais là je n'avais plus la force. Je n'avais pas envie de passer autant de temps sur le montage. En fait je ne voulais pas. C'était plus possible. J'ai l'impression que cette partie de la qu'elle est un petit peu décousue. Globalement je pense que je voulais vous dire. Et donc pour en revenir au temps des vidéos. Donc une pâle et un boucle ça prend énormément de temps. Et à l'inverse par exemple. Le bilan de séries. En novembre d'écriture c'est quand même assez long. Mais le bilan de séries je raconte n'importe quoi. Le bilan de la pâle de l'automne. Ça ne prend pas beaucoup de temps à tourner. Bizarrement ça prend moins de temps qu'un note d'écriture. Alors que c'est le même nombre de livres. Mais je ne sais pas pourquoi c'est plus rapide. Si c'est comme ça. Les pâle de séries c'est hyper rapide. Les pâles de saison c'est hyper rapide. Parce que j'ai quelques livres à vous montrer. Et qu'en vrai ça va être hyper vite. Il y a des autres vidéos comme ça. Les tags c'est comme les obélectures. C'est en moyenne. Ça prend un petit peu de temps qu'on a même. On va se mentir. Voilà. Du coup ça dépend des vidéos. Mais globalement sur le mois. Je dirais que. On va faire un petit temps pour vous donner un ordre d'idées. En fait ce n'est pas du tout pour décourager les gens. C'est juste pour que ceux qui voudraient se lancer sur YouTube. Et faire des vidéos de n'importe quel type. Sachent que ça prend du temps. En fait. Que ça prend du temps de faire des vidéos. Donc en moyenne. Sur toutes les vidéos qui sont sorties dans le mois. Je dirais que le tournage m'a pris entre 35 et 40 minutes. Par vidéo. Que le montage a dû me prendre par le moins d'une heure par vidéo. Je ne compte pas le temps où les rushs chargent sur l'ordinateur. Et chargent sur le logiciel de montage. Parce que pendant ce temps là. Je fais autre chose. Je peux lire. Je peux faire un manger. Je peux prendre ma douche. Je peux faire d'autres trucs. Donc je ne le compte pas. Parce que ce n'est pas du temps que je reste devant mon ordinateur. À attendre comme une débile. Donc 40 minutes pour le tournage. Une heure pour le montage. Et je dirais. Je ne sais pas. 20-25 minutes pour la préparation de l'inscription. De la miniature. Tout mettre en place sur YouTube en lui-même. Donc on est à peu près à deux heures. De travail. Par vidéo. Peu importe la durée de la vidéo. D'une moyenne. Par exemple pour l'obtile lecture. J'ai passé beaucoup plus que deux heures. Pour le book haul. J'ai passé beaucoup plus que deux heures. Pour la palle du call moniteur. J'ai passé beaucoup plus que deux heures. Mais il y a d'autres vidéos. J'ai passé beaucoup moins de temps. Le parlant de série. J'y ai passé beaucoup moins de temps. Par exemple. Donc en gros. En moyenne. J'ai passé deux heures par vidéo. C'est énorme comme temps. Et quand tu fais ça tous les jours. Ça implique qu'il faut en moyenne. Trouver deux heures par jour. Pour accorder aux vidéos. Donc il y a des jours. Où je n'ai pas du tout accordé de temps aux vidéos. Il y a des jours. Où je n'ai pas du tout tourné. Où je n'ai pas du tout monté. Où je ne me suis occupée de rien. Sur aucune des vidéos. Mais je crois qu'il doit y avoir deux jours. Dans le mois où j'ai réussi à faire ça. Donc c'est compliqué. Enfin c'est. Voilà. C'était dense. Mais je suis très très contente d'avoir réussi. Et maintenant ça va être un kiff total. De regarder les autres. Faire une vidéo par jour. Au mois de décembre. Vraiment. Vraiment. Ça va être un kiff total. Je réfléchis pour être sûre. Que je n'oublie rien. Que je voulais dire. Dans cette conclusion. De mes vidéos par jour. Mais a priori. A priori. Je n'ai rien oublié. Je suis très contente. Vraiment c'est une expérience assez cool à faire. En plus quand tu l'as fait tout seul. C'est à dire que là. Moi. Dans mon quotidien. Personne ne sait que je fais des vidéos sur internet. Donc. Je ne peux pas en parler aux gens. Je n'ai pas de soutien. Je n'ai pas de gens qui me motivent. Je n'ai pas de gens qui m'aident. C'est juste moi. Qui me motive tous les jours. C'est juste une activité que je fais moi. Pour moi. Et que j'ai décidé moi de faire. Et que personne ne sait que je fais. Donc il n'y a pas des gens qui vont pouvoir. Quotidiennement. Me dire. Comment t'en es ton montage. Est-ce que t'as réussi et tout. T'en es où. Qui vont pouvoir m'aider. M'encourager au quotidien. Ça n'existe pas en fait. Donc. C'est juste de la pure confiance en soi. En fait. Et en ses capacités à réussir. Il n'y a personne qui m'a aidé. Il n'y a personne qui m'a encouragé. À part vous dans les commentaires. À part les gens qui répondent. Et les gens qui me soutiennent. Mais c'est tout en fait. Quotidiennement. De physiquement. Dans ma vie. Il n'y a personne qui m'a motivé. Donc. Voilà. Réussir ce challenge là. En s'auto-motivant soi-même tous les jours. C'est quand même pas mal. Pas de mentir. Voilà. C'est un peu comme si tu te mettais à faire du sport. Et que tu n'informes personne que tu fais du sport. Et qu'au quotidien. Tu n'as personne pour te motiver. À aller à la scène du sport. Ou aller faire ton yoga. Ou aller faire je ne sais pas quoi. Et que tu fais ça tout seul. Toi-même. Tu te motifs. Tu automotives toi-même. Tout seul. Et personne n'est au courant. Personne ne le sait. Personne ne te motive. C'est le même principe avec les vidéos. Bon. C'est un peu différent. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. De trucs. Si. Ce n'était pas clair. En cas où. Bref. Je. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Que je blablate pour rien. Je ne sais pas ce que j'aurais gardé. Ou coupé au montage. Donc je suis un peu perdue dans la vidéo. Je vous avoue. En fait. C'est bizarre. Parce que. J'ai peur de conclure ce vlog. C'est con. Mais c'est. Voilà. Je sais qu'après ce sera fini. Une fois que j'aurai conclu ce vlog. Et éteint mon téléphone. Ce sera officiellement fini. Les vidéos du mois de novembre. Et. Voilà. D'un sens. Ça va me manquer. C'est-à-dire que. Tourner les vlogs au quotidien. Ça va me manquer. De ne pas vous parler. De ne pas raconter des trucs au quotidien. Ça va me manquer. Par contre. Tout ce qui est. Montage. Gestion de mise en ligne. Miniature. Description. Ça. Ça ne va pas me manquer. Du tout. Parce que c'est très lourd à gérer. Autant. Entre guillemets. Juste tourner et monter des vidéos. Et les poster. Au quotidien. Ça va. Même le montage. Ça va. Mais la gestion de la miniature. Que c'est bien en ligne. Que j'ai bien tout mis. C'est galère. Vraiment. C'est. C'est ça. Je trouve ça plus lourd à gérer. Que le montage. Je sais qu'il y a des. Pas mal de youtubeurs. Qui ne sont pas d'accord avec moi. Et notamment des booktubeuses. Mais je trouve ça. Beaucoup plus lourd à gérer. Enfin. Plus chiant à gérer. La description. La miniature. La mise en ligne. Le machin. Le titre. Le bidule. Que le montage. Du coup. Vloguer. Ça va me manquer. Mais. Mettre les voleurs en ligne. Ça va me manquer. Je ne sais pas si très clair ce que je dis. Mais bref. Il faut bien le faire un jour. Donc. Je conclue ce vlog. Ici. La prochaine vidéo sortira. Le dimanche 6 décembre. Il n'y aura pas de vidéo. Ce mercredi là. Parce que flemme. Mais voilà. A partir du 6 décembre. Il y aura une vidéo. Tous les dimanches. Et tous les mercredis. Et probablement. Des vidéos en plus le vendredi. Je vous expliquerai tout ça. Bref. On s'en fiche. Et voilà. Donc ça ce sera au mois de décembre. Et puis après. Je ferai une pause. Fin décembre. Et je reprendrai les vidéos. Autour du 6 mi-janvier. Par là. Comme chacun. Bref. Je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que ce vlog vous a plu. Que ce mois de vidéo vous a plu. Si vous en avez raté quelques-unes. En barre d'infos. Il y a la playlist. Avec toutes les vidéos du mois de novembre. Donc qui vont commencer le 31 octobre. Je rappelle. Parce que. Parce que. Il y aura tout ça en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude. Je vous fais une bonne journée. Un bon après-midi. Un bon appétit. Ou une bonne nuit. Et je vous dis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501